Vous avez dit que l'on peut dénouer les nœuds de la vie, soi-même ou avec votre aide. Comment s'y prendre pour y arriver ? Tout d'abord, pourquoi êtes-vous si plein de nœuds ? Pourquoi vous faites-vous des nœuds ? Après tout, vous n'avez qu'un seul fil de vie. Ce seul fil, pourquoi y faites-vous plein de nœuds ? Voyez, les deux bouts de la vie sont fixes. Si vous voyez cette vie comme un fil, les deux bouts de ce fil sont fixes, la naissance et la mort. Dites-moi, comment faites-vous pour nouer un fil qui est fixé aux deux bouts ? Vous devez être super chevronné, une sorte de spécialiste, des nœuds. Si les bouts du fil ne sont pas fixes, alors vous pouvez le nouer. Si les deux bouts du fil sont fixes, comment y faites-vous des nœuds ? Quand vous êtes un tel expert en nœuds, que faire ? C'est très, très difficile de le nouer. Quand les deux extrémités du fil sont fixes. Sont-elles fixes ? Sont-elles fixes ou non ? Dans la naissance et dans la mort, elles sont fixes, n'est-ce pas ? Donc, comment nouez-vous cela ? Ce n'est peut-être même pas noué. La vie n'est pas nouée. C'est juste que à cause d'un si terrible sentiment d'insécurité en vous, un terrible volume de calculs est apparu dans votre mental. à cause de ces calculs, ça paraît tout emmêlé. Non, 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 et mon karma alors ? Le karma aussi est la même absurdité. Il peut être entièrement dénoué en un instant si vous en avez la volonté. Car les deux extrémités sont fixes. Vous êtes né un jour, vous allez mourir un jour. Les quelques jours entre les deux, où est le problème ? Si vous vivez ici avec un certain sentiment d'abandon, de toute façon, le fil est attaché à la mort. Il n'y a aucune chance de le détacher de là et de le mettre ailleurs. La vie ira de toute façon vers là. Donc, à quoi bon ? Juste vivre totalement, c'est tout ce qu'il y a. Aussi intensément que possible. Si cette intensité est arrivée, doit arriver. Si vous réalisez que les extrémités sont fixes, il n'y a que ces quelques jours entre les deux que vous devez gérer. et que toutes vos idées de gains et de pertes ne sont que des bêtises absurdes dans votre tête. Si vous comprenez cela, vous allez vous détendre. Vous allez juste vous apaiser. Quand vous devenez parfaitement à l'aise, les gens ont toujours pris le fait d'être à l'aise pour de la léthargie. Maintenant, seul celui qui est à l'aise est capable d'une activité intense car le repos est la base de l'activité. celui qui se repose constamment en lui-même est capable d'une activité illimitée. Celui qui se repose à certains moments et agit à certains autres moments se fatigue toujours de l'activité. Donc, je ne parle pas d'être à l'aise dans le sens d'être léthargique. Je parle d'être à l'aise comme l'est la vie. La vie est à l'aise. Seul le mental est dans une certaine tension. La tension est apparue parce que le mental n'est pas aligné avec la vie. Vous essayez de construire et de maintenir votre propre création qui n'existe pas. vous ne voulez pas vivre dans la création du Créateur. Vous inventez votre propre création et essayez de la maintenir tout le temps. Oh, ça, c'est... c'est une vraie torture. Essayez de créer toutes sortes de choses fausses et constamment les maintenir. Je crois qu'on devrait vous donner un exercice. Je ne veux pas ébrécher les récipients dans cette cuisine, autrement, je leur aurais demandé d'apporter les verres ou récipients. Essayez de tenir 25 récipients et de les tenir en l'air en marchant et voyez ce qui vous arrive. et en particulier si les récipients ne sont pas réels. Vous devez les créer et les tenir en l'air, ne pas les laisser tomber. Quand ils tombent et se brisent, vous devez pleurer, vous devez souffrir. Quand vous devez entretenir tout le cinéma à partir de rien, ça, c'est du stress. C'est vraiment du stress et c'est ce que vous faites. Les nœuds sont inventés. Défaire les nœuds est aussi inventé. Quand on a dit méditer, on vous a dit arrêtez toutes ces bêtises et asseyez-vous simplement. Arrêtez le cinéma un certain temps au moins. Même là, vous voulez les dénouer dans votre méditation. Et vous voulez que moi aussi je participe à cet acte stupide. Hier, c'était le budget de l'Inde. Donc, je me suis dit voyons ce qui se passe au niveau du budget. Y a-t-il un allègement fiscal pour le yoga ? Donc, j'allume la télévision, je veux voir ce qui se passe pour le budget indien et quand je l'allume. Et quand je l'allume, il y a une publicité. Ça s'appelle Bablou ou quelque chose comme ça. Le produit s'appelle Bablou. Ce Bablou est une gomme liquide, un chewing-gum. D'accord ? Comme un chewing-gum, on le mâche pour avoir des dents propres et sentir bon, peu importe. C'est sous cette forme liquide. Ça s'appelle Bablou et on peut faire de grosses bulles avec. Donc, cette bug pour Bablou est une animation et ce personnage de dessin animé arrive et au lieu de presser le liquide dans sa bouche, il le presse sur le miroir. Pssst ! Et il coule. Simplement, sur le miroir. Il recommence à le presser sur le miroir. En regardant le miroir, il le presse dans sa bouche, dans le miroir. Et ça tombe juste. Puis, il réalise, il comprend et le met dans sa bouche. Et de grosses bulles sortent et peu importe. C'est ça, la bug. Je me suis juste dit, le monde entier est simplement comme ça. Si vous essayez d'alimenter l'image dans le miroir, si vous essayez de... Vous savez, parler à l'image dans le miroir, si vous essayez de faire quoi que ce soit avec cette image dans le miroir, c'est juste une telle perte de temps. Et surtout, si c'est un miroir déformant, c'est une grosse farce. C'est tout ce qui se passe en ce moment. Peu importe ce qui se passe dans le miroir de votre mental, vous générez toutes sortes d'images et vous jouez avec sans cesse. Parce que, quelque part, vous ne vous êtes jamais intéressé à la création du Créateur. Quelque part, vous êtes si horriblement égoïste que vous croyez que vous allez créer un jour quelque chose de plus grand que la création. Quelque chose de plus intéressant que la création. Et c'est votre douleur, c'est votre perte, c'est votre nœud. Si vous ne souffrez pas, la vie ne sera pas bien. Vous devez souffrir, vous savez. Celui qui réussit à ignorer une création d'une telle ampleur et splendeur, si lui ne souffre pas, à quoi bon la vie ? Il doit souffrir. Votre souffrance n'a pas lieu à cause de quoi que ce soit. Vos nœuds n'ont pas lieu à cause de quoi que ce soit. C'est juste que vous êtes trop impliqués dans votre propre création. Vous n'avez pas Dieu pour la création du Créateur. Il n'y a pas d'autre raison. et ne me demandez pas d'être votre partenaire dans l'affaire. Je ne joue pas à ce jeu-là. C'est votre affaire absurde. Mon affaire est autre chose. Mon affaire, c'est la création du Créateur. Pour moi, ceci est assez bien. Ce n'est pas juste assez bien, c'est trop bien. Je ne suis pas occupé à inventer ma propre création. Je pense que c'est idiot de générer quoi que ce soit dans cette tête. Donc, je ne fais rien. Mes hémisphères cérébraux peuvent être vendus car ils sont inutilisés. Ils ne font pas d'heures supplémentaires ni de travail de nuit. Ils sont juste inutilisés. Je ne les utilise que par petites touches. Juste quand c'est nécessaire, c'est tout. frais. Tout neuf, vous savez. Vieux modèle, mais tout neuf. Alors, vous et vos nœuds. Il n'y a pas de nœuds. Parce que les deux extrémités du fil sont fixes. Comment peut-il être noué ? Si une extrémité était libre, il pourrait être noué. Les deux extrémités sont fixées. Pas moyen de faire des nœuds. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada